Si je pose cette boule en plastique sur l'eau, je constate qu'il n'y a qu'une toute petite partie de la boule qui est immergée, sinon la boule est portée par l'eau. Pourtant, elle est attirée par la terre, par sa force de pesanteur. Regardons, je lâche la boule et hop, on voit bien qu'elle est attirée par la terre et pourtant lorsqu'elle arrive sur l'eau, alors elle est retenue vers l'eau. C'est que nécessairement, il doit y avoir une force venant du liquide qui maintient cette boule vers l'eau. Maintenant, je reprends cette boule et je vais l'émerger totalement jusqu'au fond du récipient, comme ceci, et ensuite je la lâche. Regardez bien, je lâche et hop, la boule est poussée vers le haut. Cette force, cette poussée vers le haut doit venir du liquide. Regardons encore une fois, je lâche, hop, elle est poussée vers le haut. Maintenant, on va faire une expérience semblable avec ce verre d'eau, verre d'eau dans lequel je vais poser ce petit verre. Je le pose dedans. On voit que ce petit verre à l'intérieur immerge un tout petit peu, mais pas jusqu'au fond, c'est que nécessairement, il doit y avoir une force qui vient de l'eau qui se trouve dans le grand verre, qui maintient ce petit verre vers le haut. Je vais maintenant remplir le petit verre avec de l'eau. Si je verse de l'eau dans le petit verre, nous constatons que le petit verre plonge un peu plus bas, pourtant pas jusqu'au fond. Alors, je continue à verser de l'eau dans ce petit verre. Et dès que le petit verre est entièrement rempli d'eau, il plonge vers le bas. C'est que nécessairement, cette force de pousser vers le haut a quelque chose à voir avec le poids de l'eau qui se trouve dans ce petit verre. Cette quantité d'eau, c'est la quantité d'eau déplacée par ce petit verre dans le grand verre. Nous allons essayer de mesurer cette force de poussée verticale vers le haut et ce, au moyen de cette balance et de ces deux cylindres. Ceci, c'est un cylindre creux et ça, c'est un cylindre plein. Et ce cylindre plein, il va exactement dans le cylindre creux, comme ceci. Je le pousse à l'intérieur. Voilà. Il va exactement dans le grand cylindre. Je le ressors. Et nous allons de suite essayer de mesurer cette poussée verticale vers le haut que subit un corps qui se trouve dans un liquide. Cette poussée verticale s'appelle aussi la force d'Archimède ou la poussée d'Archimède. Voici ce cylindre creux et ce cylindre plein. Et nous voyons que les deux cylindres maintiennent notre balance à l'équilibre. Maintenant, je vais immerger ce cylindre plein. Et nous voyons que, tout de suite, par cette poussée d'Archimède, la balance n'est plus à l'équilibre. Pour la remettre à l'équilibre, je vais remplir ce cylindre creux par le même liquide qui se trouve dans ce verre, c'est-à-dire dans ce cas-ci, par de l'eau. La procédure va durer un tout petit peu. Il est presque rempli. Voilà. Le cylindre creux est entièrement rempli d'eau et nous voyons que la balance va se remettre à l'équilibre. Ce qui signifie donc que cette poussée d'Archimède doit être égale au poids de l'eau qui se trouve dans le cylindre creux. Autrement dit, la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé par le corps qui a été immergé. Voici la balance qui est en équilibre grâce à ces masses, à ce cylindre creux et à ce cylindre plein. Maintenant, nous émergeons ce cylindre plein dans un liquide et alors il subit de la part de ce liquide une poussée verticale vers le haut que nous désignons par F indice AR. Nous voyons cela parce que la balance n'est plus horizontale. Ensuite, nous remplissons ce cylindre creux avec un tel liquide et nous voyons que, alors, la balance est de nouveau horizontale et en équilibre. Ce qui signifie donc que la force de pesanteur de ce liquide compense exactement cette poussée d'Archimède. Nous désignons cette force de pesanteur, ce poids, par le poids G indice LD, LD comme liquide déplacé. Ce volume de liquide est exactement égal au liquide déplacé par ce cylindre plein. Et donc, nous pouvons déduire cette loi qui dit que tout corps solide plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une force de poussée verticale F indice AR de bas en haut dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé G indice LD. On appelle cette loi la loi d'Archimède. La loi d'Archimède dit donc que la poussée d'Archimède, d'où cette abréviation AR, est égale au poids du liquide déplacé. Selon la légende, Archimède aurait trouvé cette loi en prenant un bain. Nous allons maintenant démontrer cette loi d'Archimède pour ce modèle. Dans la hauteur H1, il y a une pression hydrostatique P1 qui se calcule par ρ, la masse volumique du liquide, fois G, le facteur de poids, fois H1, cette hauteur-là. Cette pression P1 crée une force F1 qui pousse sur cette surface supérieure d'A de façon à ce que P1 soit égale à F1 divisé par A. Nous relions maintenant ces deux formules et nous en déduisons que cette force F1 est égale à ρ fois G fois H1 fois A. Nous faisons exactement le même raisonnement pour cette pression hydrostatique qui a lieu à cette hauteur H2. Cette pression crée cette force F2 qui pousse sur cette surface A, tout ça de façon à ce que la pression hydrostatique P2 soit égale à ρ fois G fois F2. Et cette force F2 est déterminée par cette loi-là qui dit que la pression hydrostatique P2 est égale à F2 divisé par A. En reliant ces deux formules, nous trouvons que cette force F2 se calcule par ρ fois G fois H2 fois A. La poussée d'Archimède que subit ce corps doit nécessairement être la différence entre F2 et F1. Donc, la poussée d'Archimède est égale à F2 moins F1. C'est-à-dire, elle est égale à ce produit-là moins ce produit-là. Dans cette différence, nous pouvons de suite mettre ρ G A en évidence. Entre parenthèses, il reste H2 moins H1. Mais H2 moins H1, c'est exactement la hauteur du corps immergé. Appelons-la petit H. Donc, le H2 moins H1 peut être remplacé par petit H. Là, nous avons l'air de cette base, grand A, fois la hauteur du corps immergé. Et l'air de base, fois H, ça c'est le volume du corps immergé. Donc, jusqu'ici, nous avons trouvé que la poussée d'Archimède a comme intensité ρ fois G fois V. Et ce ρ, c'est la masse volumique du liquide. Donc, ce ρ est égal à la masse du liquide déplacé par ce corps divisé par le volume du liquide déplacé par le corps, c'est-à-dire divisé par le volume du corps. Donc, dans ce produit, nous pouvons remplacer le ρ par cette fraction-là. C'est fait. Ensuite, nous pouvons simplifier ce produit par V. et ainsi, nous avons trouvé que la force d'Archimède est égale à la masse du liquide déplacé multipliée par le facteur de poids. Et ce produit-là, c'est exactement le poids G du liquide déplacé. Donc, nous avons bien démontré que la force d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !